Bonjour, bienvenue à tous, on est en Russie pour ce match de Coupe du Monde aujourd'hui. Vous êtes bien installé Pierrot, on peut y aller ? Oui c'est vrai, bien installé, on est prêt à vivre un bon match comme toujours. Faites rencontre avec l'équipe de Pologne qui affrontera la Colombie. Je ne t'ai jamais posé la question Hervé, mais c'est quoi tant que les grands souvenirs de Coupe du Monde ? Fatalement l'équipe de France 98, le titre mondial à titre personnel, c'est plutôt la Coupe du Monde 94 qui a été la première que j'ai couverte sur le terrain aux Etats-Unis. Et ça a été un grand moment même si les deux n'étaient pas là. Sous-titrage ST' 501 Il y a un ma connaissance très peu de Français qui ont eu l'occasion d'évoluer dans ce stade de la Kazan Arena. On va dire que les Castells c'est Yann Mvila. Oui il avait quitté le stade Rennais pour la Russie, son club l'a rapidement prêté à l'Inter de Milan, fuit à Sunderland avant qu'il ne sorte des radars le pauvre. On va se découvrir le nom des joueurs polonais qui vont débuter cette rencontre. Schéma classique pour cette équipe 1-4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match on revient souvent à ce système. Et on va découvrir avec nous les 11 Colombiens qui vont disputer ce match, qui vont le démarrer en tout cas. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. C'est positif un gras pour l'attaquant de pointe, ce qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Le coup d'envoi de cette rencontre au Découte du Monde, c'est parti ! Et on vit de l'ambiance ! Pas de chaos ! Attention, ça peut être dangereux ! Et c'est un corner, c'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Et voilà donc l'équipe qui va tout faire pour décrocher dès aujourd'hui, devant son public, sans billet pour la suite de l'épreuve. Les joueurs sont maîtres de leur destin, s'ils prennent les trois points de la victoire, ça passera pour eux, quel que soit le résultat de l'autre match. Le corner en direction de pointe. Le gardien qui se frise sur cette tête. Comme ça les bouclettes, ça n'arrêt facile. Ouais, bonne transmission. Et Lewandowski qui pourrait s'illustrer dans ce match. Il a signé un doublé lors de son dernier match. Et on peut donc imaginer son état de forme et de confiance. Je ne pense pas trop m'avancer en disant qu'il va être dangereux aujourd'hui. Attention, il a du champ devant lui. Il n'y aura pas de carton. L'arbitre estime qu'on est certainement un peu trop tôt dans ce match pour commencer à sévir. Allons, capté par le gardien. Le ballon dans l'axe, attention. Et le bus, allez à deux. Il y a du soutien derrière lui. L'équipe adverse impuissante face à cette séquence de position de balle. Oh, le tien de Lewandowski. Oh, à côté. Oh, il l'a mis à côté. Oh, non, c'est pas possible. Ouais. Mais enfin, c'est fini, ça ne fait pas jouer à grand-chose. Il n'y a pas ce qu'il trouve, un choix de l'équipe adverse. Ça part bien. Action dangereuse. Ouais, la passe par la même pas à destination. Aguilar. Ouais, il passe par les côtés. Attention, la frappe. Contrées. Chèque-là pour intercepter. Et le bus. Robert Klawandowski. Arkadiusz-Milic. Il s'en fout, attention. Enriki. Zieliński. Skadiusz-Milic. Contrées-Milic. Ça peut peut-être se jouer là. Et on a dégagé pour écarter le danger. Robert Klawandowski. Mais bon, taxe-là, il lui a pris le ballon. Radamel Falcao. Abel Aguilar. Aguilar. France Royaues. France est en beau ballon pour Quadrado. Royaues. Les 30 derniers mètres. Un petit mot sur le format de la compétition. Premier tour. VIIIe. Quart. Demi. Finale. C'est une formule qui marche. C'est certainement la meilleure formule. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu du grand n'importe quoi par le passé. Ce qui est le groupe de 4, puis le groupe de 3, comme en Espagne en 82. Milic. Il s'avance vers la surface. Il s'avance. Avec un tir. Ah, les ballons bien arrêtés, bien captés. Sur la position avec son corps pour protéger la balle. Lucas Picek. Le progrès, les polonais. Rodriguez. Cardona. Pas de Quadrado. Amos Rodriguez. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Attention, il va marquer. Oh, le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette attitude. On va guetter la réaction de notre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même. Il y a une vie de force. Ah, ça ne va pas. Ah, ça va ? On va guetter la haute. C'est un peu glé. C'est un peu de temps pour le faire. Nous nous allons faire un peu de temps sur le sport. et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage à la bonne qualité de ses passes le 3e qui attention à la pologne sur ce ballon et bus milic les skis jen ski nazikovski parvient pas stopper cette offensive c'est une série ariassé on rentre dans le temps additionnel qui sera des deux minutes seulement oui et bien les deux ballons intercepter 4 et 3 et qui a fait costaud pour protéger son ballon comme on le fait zapata un seul habitant dans ce match est ce qu'ils se retrouvent mener pierre même si tout n'est pas encore perdu ce sera elle de faire le jeu en seconde période si elle veut gagner ce deuxième match de poule il a signé une bonne première période dont je trouve c'est mon avis pierre vous avez pensé quoi sa performance son équipe est devant la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps attention il va marquer attention il va marquer à le match qui reprend à l'instant pierre encore 45 minutes à jouer dans ce deuxième match de groupe de la coupe du monde amos rodriguez radame et le sac à l'eau oh yes attention la duchan devant lui il vient chipper le ballon dans la matière adverse le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre on dit qui bonne récupération pour la colombie ouh là ça n'ira pas plus loin on va on va voir au à le 2 les vous temps j'ai buté sur la défense 4 et qui la sikovski on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère santyagorias un bon timing défensif 1 sur ce tacle à la mais pas trop mal on est trop de questions et comme il n'est pas très intelligent bah c'est raté l'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper la défaite et médic le genre que le lien attaque 4 et qui oui ils sont plusieurs ça peut aller au bout c'est pour le gardien se balle en jeu dommage il était tout seul et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire carréna carréna 4 et 3 et de ski dans les skis ça part bien action dangereuse c'est un travail de ski bien donné ce ballon mais le danger est écarté la sikovski la sikovski la sikovski en jeu en jeu de l'orbeau ce qui changement l'instant l'entraîneur qui veut défaite et monde veut préserver ce résultat c'est un travail de la sikovski la sikovski au nom de la lignée de touche milik la sikovski à ses contrées la sikovski la sikovski ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur c'était remplacé en défense très bon contrôle france à bras on peut prendre en tout oui yes un bon ballon d'attaque carrénault cacovski c'est vrai la frappe le défenseur est bien revenu c'est obligé de se voir à précipiter son geste le dernier quart d'heure du temps réglementaire le progrès des polonais ce sera donc une sortie de ville c'est ça c'est maintenant qu'il faut tout faire pour mettre la pression sur la défense adverse moi je me demande si c'est même pas un peu trop tard déjà interception allez qu'est-ce qu'il va en faire la chance on se retrouve sur le poteau pas mal de monde pour le presser cac kic cac kic très beau geste défensif il a évité la catastrophe sapata et on revient vers le même joueur bien joué il faut pas craquer dans ces cinq dernières minutes il n'y a qu'un but d'écart c'est un adversaire qui récupère cette passe le score qui n'évolue plus et des équipes qui font vraiment jeu égal pour le moment j'ai repos donné à l'attaque c'est un match il évite le but et maintient l'espoir d'un match nul pour son équipe c'est clair que si celle là elle va au fond c'est plié mais là il y a encore un tout petit peu de place pour un miracle on a bien tiré au niveau du pont et le gardien qui a réussi à l'arrière absolument exceptionnel qui permet à son équipe de garder un petit peu d'espoir en cette fin de match oui ça va être dur d'aller chercher le match nul mais on ne sait jamais comme tu dis un arrêt comme ça ça peut faire revenir la confiance d'un seul coup le tourner qui va en plein milieu de la surface c'est pas grave bientôt la fin de match un cornet un gagnant peut-être pour enterrer la victoire le gardien qui fabriquer tout son talent sur ce ballon c'est un joli geste bon certains diront qu'il s'est fait plaisir pour les photographes enfin bon il cherchait ce ballon un corner adressé au niveau du point de pénalty c'était dangereux mais la défense c'est c'est dégagé grand soulagement du gardien les bus les cafétéros colombiens qui gagnent la possession non c'était pas en frappant à cette distance qui risque d'inquiéter réellement le gardien on va rester là dans ce match c'est terminé le coup de siffle finale de l'arbitre voilà la rencontre est terminée les joueurs qui quitte le terrain avec le masque bien sûr c'est parti 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 c'est parti